Mes parents, je me présente, Marie-Thérèse Loubout, je suis en Abidjan, ça fait maintenant un mois que j'avais le pied enflé, j'avais le pied enflé, j'étais partie au village et puis je suis revenue, le lendemain j'ai senti un mal de ma tête jusqu'au pied, et après ça, deux jours après, je suis allée à l'hôpital, je fais des désamers, le pied n'était pas enflé, mais on m'avait dit qu'il n'y avait pas de plaie, mais on m'avait dit que c'était une infection, maintenant après ça, trois jours après, le pied s'est enflé, ça fait des boules où il y avait de l'eau à l'intérieur, mais je soignais sans succès, ça m'a fait une plaie même, une plaie même qu'on ne pouvait même pas regarder, il y a fait une semaine, après je suis allée, je suis venue à Thias aller, pour voir me soigner chez une dame qui disait qu'elle connaissait cette maladie, et il y a fait une semaine chez la dame, pas de résultat, même chose, et après mon mari m'a conseillé de venir chez le prophète au Sampeniel à Divo, et je suis venue, je suis venue le vendredi, quand je suis venue, je suis rentrée en contact avec le prophète le dimanche, il a vu, il a appelé, il a vu, il a dit que c'était vraiment avancé, il m'a demandé pourquoi j'avais tardé avant de venir au centre ici, mais par la grâce de Dieu, par sa puissance, et l'ençon qui est sur son fils, le prophète Joël Krasso, il m'a béni, et on m'a fait un bain d'huile, qui en tout cas, qui m'a renouvelé, qui a lavé tout mon corps, et après le bain d'huile, ma plaie a complètement séché, séché, j'ai fait le deuxième bain, ensuite le troisième bain, depuis les trois bains, en tout cas, ma plaie a séché jusqu'à toute, toute la plaie s'est foncée, aujourd'hui je n'ai plus de plaie, ma jambe est revenue telle qu'il était avant, donc je remercie le nom de l'éternel, pour son fils, le prophète Joël Krasso, qui l'utilise abondamment pour nous guérir, pour nous délivrer de tous nos mal, donc je remercie le nom du Seigneur. Effectivement, en sorcellerie, le pied était déjà programmé, on avait déjà détruit, et c'est là, ils ont déjà préparé comme pied de poids, pied de bœuf, en asos, guagua, soupe, fou, tout, banane, pour bien manger. Voilà, donc elle me voyait le pied, elle ne pouvait pas marcher, elle était pleine de douleur, et je l'ai regardé droit, et pendant qu'elle parlait, elle souffrait, moi je parlais et heureusement, je lui ai dit, là où tu es arrivé, c'est l'endroit de miracle. Tu vas dans, ne t'inquiète pas, la voici là aujourd'hui par la grâce de Nesba, te voici là, voilà, parce qu'à un moment donné, son mari dit, va, dis-moi, il dit non, elle ne va pas, va, dis-moi, non, elle est partie, c'est ça le problème, tu es partie quelque part, Nesba ? Oui, papa. Elle est fait pour là-bas, parce qu'elle a une histoire aussi, hein, tu as l'air pour quoi, tu as salué ? Je, c'est une dame qui m'a traité, elle avait eu le même problème, et puis elle m'a emmené chez la dame qui l'avait soignée, donc je l'ai suivie, et je suis partie avec elle, j'ai fait une semaine là-bas, et puis mes frères sont venus me chercher pour aller à Bidjan, c'est le vendredi que j'ai pris la route sur Diron. Bon, quand tu as fait la semaine là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était toujours une amélioration. Même chose ? C'était toujours une amélioration. Alors, comment la maladie est venue ? La maladie est venue, un lundi, j'étais couchée tard dans la nuit, j'ai ressenti une douleur au niveau de ma tête jusqu'au pied. Et le mardi, quand je me suis réveillée, c'était, la douleur était toujours là, on ne pouvait même pas toucher le pied. C'était comme s'il y avait le feu dans mon pied. Et je suis allée à l'hôpital, c'est quand je suis revenue dans l'hôpital, que j'ai vu que le pied avait commencé à s'infler. Et c'est le mercredi que tout était enflé. Pardon ? C'était le mercredi que tout était enflé. La douleur a commencé le lundi, c'est ça ? La douleur a commencé le lundi. Le lundi, c'est ça ? Le lundi, le lundi. Et vous êtes allé à l'hôpital, au retour du l'hôpital, il n'y a pas eu d'amélioration, n'est-ce pas ? Oui, oui. Et lundi, mardi, mercredi, maintenant c'est une autre chose, il y a eu des enflux, c'est ça ? Oui, oui, papa. Alors, quel est le remède, c'est-à-dire que tu as utilisé ? Ce sont les antibiotiques qui m'ont donné, là-bas ils m'ont dit que c'était une infection. Ils disent quoi ? Une infection. Hum, d'accord. Quand on fait l'examen. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Quand tu as pris ? Rien, rien. D'accord. Et puis, vous êtes parti maintenant chercher une recherche, n'est-ce pas ? Oui, papa. Alors, déjà, je veux, avec l'enseignement que je suis en train de donner, vous comprenez déjà le témoignage. J'ai dit ici, tout à l'heure, que la foi, moi j'avais cette foi-là, que les choses allaient le mieux. Non, non, je n'ai pas fini avec elle, s'il vous plaît. On n'a pas fini, là. On n'a pas fini. J'avais dit que toutes les choses allaient le mieux, n'est-ce pas ? Oui, papa. Voilà. Alors, comment tu te sens ? Je me sens bien. Voilà. Je me sens bien. à la supporter, même quand c'est un peu dur, on a accepté ça comme ça. Parce que le pied était déjà mangé, ils ont mangé ça, ils ont joué un vodou. En tout cas, Dieu m'a guérit. Amen. Amen. Tu peux courir ? Oui, je peux courir, papa. Tu peux danser ? Je peux danser, papa. Je peux danser, papa. Ah, j'ai attendu. Alors, tu es quel est Thinie ? Je suis Ati. Ah, Ati, là, vous connaissez la chanson dans Jésus, là ? Là, c'est un vodé. Ah oui, c'est vraiment lourd. Alors, je vais chanter un chant, là, un chant, là. Nous savons-n' 어느 th Cleveland du moment où on n'a ou pas écoutes le monde. À l'à ou non ? Alain était sous-titrage Société Marie-Croze. Ah, il a acheté aussi. Alain est là aussi. Vous avez vu la foi, comment la foi peut changer les choses, vous avez vu la vie d'ici trois jours, ça serait une rare. Mais j'ai banalisé la chose, je lui ai dit c'est fini d'ici trois jours, c'est fini. Tu es guéri, c'est fini. Voilà, c'est fini.